... Applaudissements 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 De mes expériences en tant que médienne, donc oui, ça nous a fait réfléchir, ça m'a fait approfondir pas mal de sujets, de réfléchir sur ma vie, sur la vie de mes amis, comme ça fait assez longtemps que je fais ce métier, je vois, j'ai pas mal de parcours, j'ai vu pas mal de gens faire ce parcours, donc oui, la question est... C'est un métier qui est à la fois exalérant, qui est génial, et à la fois très... qui peut être décevant, c'est juste qu'il y a des hauts et des bas, c'est un peu comme la vie, il y a des crues, il y a des moments géniales. Ils sont vraiment un peu, un peu, pas vraiment le vieillissement, mais le passage du temps, qui est vraiment l'ennemi d'une actrice, vraiment. Mais je crois un peu l'ennemi de beaucoup de femmes, je veux dire aussi, c'est juste magnifié, magnifié quand on est actrice, parce qu'on vit reflété dans le regard des autres. Donc il y a ça aussi, moi j'essaie pas trop de me se racasser avec ce genre de trucs, sinon c'est vraiment un enfer, ça s'agit comme ça. Mais oui, ça m'a... Bien sûr, ça m'a... Il y avait aussi, beaucoup d'actrices sont très figées, en ce moment, parce qu'il y a du potox et tout ça, donc il y avait un choix aussi à faire, parce que beaucoup de filles... J'ai aucun jugement par rapport à ça, mais c'est... Est-ce que je fais du potox pour le mot ? Est-ce que beaucoup d'actrices ont 40 ans ? Est-ce que ce serait intéressant de l'avoir... Donc c'était aussi du choix qu'on a fait, de la voir vieillir, de la voir qu'elle a fait, un choix elle-même, il n'y a de ne pas se conformer... Dans le film, on la voit faire ce choix aussi, mais de ne pas se conformer aux standards de beauté qui sont demandés un tout petit peu en ce moment, surtout de femmes de ces 40 ans. Donc, si vous me demandez si ce machine est remis en question, oui. Je me remets toujours en question, on ne va pas faire chier, donc on va enlever.